Alors qu'on attend le départ des Français du territoire africain, alors que la France se dit prête à diminuer ses effectifs sur le territoire africain dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad et d'autres pays encore, voilà l'annonce de l'armée française d'un commandement pour l'Afrique installée désormais sur le territoire français. Celui-ci aura pour but de diligenter mais surtout de donner des ordres et la conduite à tenir des forces militaires françaises sur le territoire africain. À quoi rime cette décision française au moment où la présence de Paris continue d'être contestée sur le territoire africain partant du Sahel pour l'Afrique centrale et même aujourd'hui en Afrique de l'Est ? Eh bien on aura le temps de s'interroger et de répondre avec notre invité André Christel Fanga, directeur de publication et analyste qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Madame Bégoudé, bonsoir. Bonsoir aux techniciens qui nous permettent d'être écoutés et vus. Bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, facebookers, youtubeurs et j'en passe. Tiktokers, instagramers et je ne sais plus quelle région citer. Merci pour l'invitation pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre Afrique, surtout à regard panafricain. Je pense qu'aujourd'hui on n'impose plus le débat. Le débat s'est déjà imposé lui-même parce que au vu de ce qui se passe dans le monde, le panafricanisme a apporté des réponses et des réactions, n'est-ce pas, partout dans le monde depuis quelques années. Et nous pouvons nous en féliciter aujourd'hui que les premiers résultats sont là parce que nous avons déjà des médias multiples panafricains, nous avons des leaders panafricains, nous avons des hommes politiques, des sociétés civiles panafricaines qui s'agrandissent au jour le jour. Et d'ailleurs nous l'avons vu, n'est-ce pas, lors du dîner de presse, n'est-ce pas, organisé par le PURSE, où nous avons vu l'Afrique se réunir en un seul lieu, en un instant, par, je ne vais pas appeler ça la magie, ou bien par le leadership, ou bien par l'aura, n'est-ce pas, de ce jeune brillant camerounais appelé Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURSE, qui a réuni l'Afrique pour justement poser sur la table le débat. Voilà, j'espère que je ne prends pas les devants, si, en posant, ou bien en signifiant cela, en disant, oui, c'est cette Afrique-là que nous voulons, où nous voyons des artistes venus. C'est quel pays encore ? La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qui nous a entretenu avec des très belles mélodies, et d'ailleurs c'est là où j'ai découvert, n'est-ce pas, que le président Serge Espoir Matomba, n'est-ce pas, est connu jusqu'à Guinée-Bissau, et dont un artiste, l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur en Guinée-Bissau, n'est-ce pas, qui chante le président Serge Espoir Matomba, le nom du président Serge Espoir Matomba. Donc, vous voyez que, sans compter les invités de Marc, d'ailleurs, ça faisait longtemps, je n'avais plus vu Maître Ndoki, qui est maintenant, il paraît qu'elle est très installée maintenant en Côte d'Ivoire, et qui était présente à ce dîner de presse. Vous voyez que, véritablement, nous avons vu l'Afrique, sans compter ceux qui sont venus de Côte d'Ivoire, avec la haute personnalité, n'est-ce pas, du président Charles Blégoudet, qui était présent à ce dîner. Et donc, vous voyez que, si on va en citer, on restera là, vraiment, en citer des noms, et des noms, et des noms, et des noms. Donc, véritablement, je pense, et je crois, n'est-ce pas, que le débat que le président Serge Espoir Matomba a lancé avec son parti Le Puce, véritablement, va intéresser les Camerounais et les Africains, et ça, c'est notre leitmotiv. Merci, André Christel Fanga. Vous m'avez donc emboîté le pas. Je suppose que nous n'aurons plus forcément besoin d'en parler. Et bienvenue à vous, André Christel. Mais si vous voulez, on en parle, même pour quelques minutes. Regarde Panafrica, en tout cas, démarre tout de suite. On revient juste après la transition. Allez, merci. Merci d'être avec nous sur For You Radio. Merci également d'être avec nous sur nos différentes plateformes For You Media Africa que vous pouvez regarder partout dans le monde. André Christel Fanga, vous mentionniez tout à l'heure un sujet, justement, qui était à l'accueil. On revient sur ce dîner de presse qui a eu lieu le 27 juin dernier à Douala, capitale économique du Cameroun. On parle surtout des déclarations du président, enfin, je veux dire, du premier ministre du Peuple uni pour la rénovation sociale. Il s'agit de Serge Espoir Matomba. Alors, avant de parler de sa déclaration, il faut parler de ce Vox Populi qui a été diffusé avant sa profession de foi, mais également son discours où plusieurs Camerounais appelaient au changement, appelaient au renouveau dans leur pays, appelaient à avoir un président désormais un peu plus jeune. Pensez-vous, André Christel Fanga, que Serge Espoir Matomba pourrait répondre à cette doléance des jeunes Camerounais aujourd'hui qui parlent de difficultés et qui demandent le changement ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous devons véritablement penser au renouvellement de la classe politique camerounaise. Quand nous parlons de renouvellement de la classe politique, ça veut dire que ceux qui doivent diriger cette nation doivent avoir un certain âge parce que la plupart de ceux qui nous dirigent sont déjà dépassés. Dépassés par l'air du temps, dépassés par les situations que vivent les Camerounais, dépassés par les solutions qu'ils peuvent apporter aux Camerounais. Et donc, quand vous me posez une question de savoir, est-ce que le premier secrétaire du PURS, attendons s'il sera d'abord le candidat du PURS, parce que là, il n'a pas dit qu'il était le candidat du PURS à ce dîner de presse. Il nous a dit d'attendre février, et le PURS va présenter son candidat lors, en fait, va dévoiler son candidat lors du congrès de février. Donc, vous voyez un peu. Donc, pour dire que, déjà, commencer à voir Serge Espoir Matomba comme celui qui va apporter le changement, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas ? En tout cas, sa déclaration était claire, 2025 ne se fera pas sans le PURS. Sans le PURS, ça c'est sûr. C'est le premier secrétaire du PURS, et c'est lui qui a été candidat il y a de cela quelques années. Et il faut rappeler, parce qu'il y a eu des petites polémiques, n'est-ce pas, que ce soit dans les réseaux sociaux, et même dans certains débats, même ici à Foryou, où des appelants appelaient pour parler de radicalité, pour parler de plus de personnalité, et de ceci et de cela. Je voudrais rappeler que le président Serge, le premier secrétaire du PURS, n'est-ce pas, Serge Espoir Matomba était d'abord un élu du peuple. Et son parti a les élus du peuple. C'est-à-dire, son parti peut présenter un candidat à l'élection présidentielle, sans souci, que ce soit n'importe quelle élection aujourd'hui. Ça, c'est un avantage. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un parti, qui a des élus, n'est-ce pas, veut être déjà crédible, a déjà une possibilité, n'est-ce pas, d'abord de présenter, n'est-ce pas, son parti à cette élection et un candidat. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut déjà que ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les citoyens partout dans le monde, n'est-ce pas, puissent déjà intégrer ça, que le PURS et le président Serge Espoir Matomba sont déjà, n'est-ce pas, des élus du peuple parce qu'ils sont dans un exécutif communal. Vous voyez un peu. Ça, c'est extrêmement important pour un parti politique. Vous savez qu'il y a des partis politiques qui ne vont pas participer à cette élection 2025. Effectivement. Alors, vous voyez que si le parti de Serge Espoir Matomba peut participer à n'importe quelle élection aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà un ancrage sur le terrain. Donc, attendons voir maintenant les solutions, n'est-ce pas, concrètes que le candidat du PURS pourra apporter, n'est-ce pas, celui qui sera choisi au congrès de février pour répondre, n'est-ce pas, à votre question de savoir si c'est Serge Espoir Matomba qui pourra apporter des solutions à ce force dans les populations dont je ne veux pas prendre. Mais je sais déjà qu'au vu, n'est-ce pas, de ce que le premier secrétaire fait, n'est-ce pas, et les membres de son parti, déjà sur le terrain, est déjà quelque chose de crédible. Parce que, comme lui-même l'a dit dans son discours et dans beaucoup d'autres choses, il a dit, oui, il a créé, il avait des ambitions politiques. Et ce virus de la politique l'a piqué il y a à l'âge de 28 ans, où il a décidé, n'est-ce pas, de véritablement entrer dans la scène politique. Et il, apparemment, par exemple, de moyens, il n'a pas pu implémenter, il s'est battu, il a parcouru le monde pour chercher des voies et moyens, n'est-ce pas, pour venir implémenter ça, la politique dont il espérait. Et je pense qu'aujourd'hui, les premiers fruits sont là, avec des élus dans des communes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et que, avec la création des emplois aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire la création des entreprises. Parce que quand on parle de création des emplois, c'est déjà, n'est-ce pas, un recrutement, une solution pour les Camerounais. Ça, c'est déjà une preuve que le premier secrétaire du PUS peut apporter des solutions dans la vie de Camerounais, c'est-à-dire selon votre voxe populiste que vous avez fait. Merci, merci André Christelle Fonga. On met le cap ailleurs. Cette fois-ci, c'est vrai, on reste en Afrique, mais nous ne sommes plus au Cameroun. On parle du territoire africain, tout simplement, et surtout de ces pays où la France est donc présente sur le plan militaire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on peut également citer le Gabon, on peut citer le Bénin, par exemple. En tout cas, plusieurs pays où la France est présente aujourd'hui sur le plan militaire. Paris a annoncé, depuis le 26 juillet dernier, avoir mis sur pied un commandement pour l'Afrique sur le territoire français. Celui-ci restera en France, mais pourra piloter les actions des forces militaires françaises sur le territoire depuis la France. Alors, à l'aune des situations qui ont été vécues par Paris dans plusieurs pays africains, est-ce qu'on comprend cette décision de créer à ce moment précis, puisque c'est une décision d'ailleurs inédite, à ce moment précis, en plusieurs années de présence en Afrique, un commandement pour l'Afrique. Peut-on y voir une stratégie de survie de la France en Afrique? Vous posez la question et vous ne soulignez pas que le Cointre a visité l'Afrique. Peut-être parce que j'allais le dire après, dans une autre question. Vous comprenez mon interrogation et vous comprenez directement parce que le Cointre nous a dit qu'ils vont recoloniser l'Afrique par tous les moyens. Et donc, si la France perd en matière de bases militaires, en matière de groupes, n'est-ce pas, armés, c'est-à-dire les différentes forces qu'ils présentent, Serval, Barkhane, Sangaris et tout, donc, s'ils perdent ça, ils peuvent maintenant travailler d'un autre côté pour justement rester implantés ou bien continuer à intervenir en Afrique. C'est pour ça qu'ils pensent à un commandement spécial pour l'Afrique. Et je pense que c'est une stratégie bien huilée et bien pensée parce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui est en train de se passer en Afrique, du bouillement en Afrique, la France risque de ne plus avoir droit de cité dans cette Afrique-ci. Et donc, il lui faut des éléments qui vont lui permettre d'intervenir en Afrique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être debout sur les remparts, n'est-ce pas ? Bon, il y a une association de l'autre côté qui s'appelle Debout sur les remparts, je crois, c'est au Mali, n'est-ce pas ? Qui, justement, travaille de l'autre côté. Mais quand je le dis, c'est pour dire que l'Afrique doit être prête. Et ça, je profite pour saluer la déclaration du président d'Espa du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, on nous trouvera prêts. Prêts à défendre notre territoire. Prêts à défendre cette Afrique-là. Prêts à défendre les intérêts de notre continent. Parce qu'un commandement pour l'Afrique, ça veut dire qu'ils sont prêts à intervenir sur le territoire africain à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, peu importe le territoire. Là, maintenant, les États, parce que l'une des choses, et c'est là où vous allez comprendre le rôle déterminant de l'Union africaine dans cette histoire. Parce que l'Union africaine, justement, pourra signer un contrat. Pourra donner une permission au nom de toute l'Afrique. Et donnera la possibilité, n'est-ce pas, à ces gens-là d'intervenir, n'est-ce pas, à tout moment. C'est pour ça que vous allez retrouver que les différentes organisations que l'Afrique veut mettre en place pour son bien-être. Par exemple, la force en attente. N'est-ce pas, la force armée en attente. qui doit, qui devait normalement intervenir dans tous les conflits en Afrique, tarde à trouver, à avoir les moyens et son envol. Vous allez retrouver que dans les sous-groupements régionaux, c'est-à-dire au niveau de la CDAO, vous avez cette force, n'est-ce pas, comme maintenant on est en train d'envisager pour créer, qui, justement, cette force-là devait seulement, premièrement, être créée directement pour aller intervenir au Niger. Mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas pu tenir. Et donc, ils sont en train de réfléchir de comment il y a eu les comorques. À l'époque, les comorques qui étaient cette force sous-régionale qui a intervenu au Libéria et qui voulait, justement, aussi intervenir en Côte d'Ivoire lors de la crise, mais qui n'a pas pu intervenir parce que le 43e BIMA français était déjà installé en Côte d'Ivoire et ça a fait le travail en complicité avec l'ONU. C'est-à-dire une coalition de forces et comme un 43e BIMA, ONU-SI et les forces rebelles de M. Kimbafori, Soro-Guillaume et Alassane Draman Ouattara. Ils ont fait le travail. Donc, ils n'avaient plus besoin d'une force, n'est-ce pas, d'un autre de venir faire le travail. Donc, vous voyez que c'est des gens qui réfléchissent dix ans à l'avance. Et c'est pour ça que le Cointre pourrait vous dire, dans dix ans, nous allons revenir. C'est parce que, justement, ils sont en train de mettre des éléments en place et c'est pour ça que je dis que c'est une honte pour moi d'avoir vu le président du Bénin accueillir M. Le Cointre, le général Le Cointre, à bras ouverts, en sachant qu'il a déclaré que dix ans, nous allons venir. Nous comprenons pourquoi nous avons toujours dit que nous avons un traître à nos pieds. Les Béninois se sont trompés en choisissant M. Talon comme président. Merci André Christel Fanga pour ce premier jet. Alors, l'annonce de la France, de la création de ce commandement pour l'Afrique sur son territoire, selon vous, est la marque même d'une stratégie bien huilée d'avance à l'aune de ce qui a pu être aujourd'hui à l'actualité. On se souvient de cette force en attente, d'ailleurs, que la CDAO dit aujourd'hui vouloir utiliser pour lutter contre le terrorisme. Les déclarations du général Le Cointre à ce média français Le Figaro, mais aussi la réception par le Bénin, toujours, par exemple, des représentants d'Africom. En tout cas, il y a comme une ceinture militaire qui se forme autour des pays de l'AES pour ne citer que cela. Alors, un commandement pour l'Afrique en France serait-il la dernière stratégie à amorcer ou alors la dernière bombe à amorcer sur le territoire africain? Je pense qu'aujourd'hui, la France est en perte de vitesse et il faut jouer le tout pour le tout. Le tout pour le tout, c'est-à-dire avoir la capacité d'intervenir à tout moment. Et c'est pour ça que sur leur territoire, ils pensent à cette force, n'est-ce pas? En disant que, ok, est-ce qu'on peut avoir la capacité de décoller de Paris ou bien de l'une de ces régions, n'est-ce pas? Ou bien de ces départements, n'est-ce pas? Avoir une force qui peut démarrer là et aller intervenir dans un territoire africain. Je pense que quand vous regardez Africom, quand vous regardez tout le déployement, n'est-ce pas, des armées et des forces de défense françaises et étrangères sur le territoire africain, alors vous comprenez un seul instant que l'Afrique est en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer la guerre globale qu'ils veulent parce que c'est pour ça que le capitaine Traoré, je vous ai salué tout à l'heure les propos du capitaine et nous devons nous attendre à une guerre globale n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Oui, qu'on doit s'attendre à une guerre de haute intensité. Voilà, une guerre de haute intensité. Je voudrais vous rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré est président du FASO. Deuxièmement, est un capitaine de l'armée. Ça veut dire qu'il a les renseignements nécessaires n'est-ce pas? pour justement faire une déclaration pareille. Alors, quand il fait une déclaration pareille, ça veut dire qu'il sait qu'un danger est en train de se préparer. Vous savez, les multiples attaques n'est-ce pas? qu'il subit ou bien que les autres pays de l'AE sont en train de subir aujourd'hui sans compter maintenant les menaces que les autres chefs d'État sont en train de subir s'ils empruntent ou bien ils emboîtent le pas, n'est-ce pas? En voulant faire partie de la France de leur territoire. Donc, vous voyez que je prends l'exemple du Tchad. Vous avez vu comment le Tchad a été menacé, menacé avant même la tenue de son élection jusqu'à l'élection et vous voyez comment tous ces différents éléments-là, les pressions que subissent ces chefs d'État là aujourd'hui. Et donc, nous devons véritablement comprendre que la France est dans une logique option, n'est-ce pas? de le tout pour le tout, c'est-à-dire reconquérir l'Afrique par tous les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, reconquérir cette Afrique par tous les moyens, c'est que véritablement, il faut même une intervention militaire pour justement, n'est-ce pas, que même s'il faut une intervention militaire, ça va se faire. Et c'est pour ça qu'ils pensent déjà à cette force-là. Et je pense que c'est l'une des dernières stratégies pour la France pour arriver, n'est-ce pas, à leur fin s'ils veulent véritablement récupérer l'Afrique. parce que les bases militaires africaines, françaises, africaines sur le territoire africain, n'auront plus de valeur, n'auront plus de sens. Pourquoi? Parce que ces forces-là seront neutralisées. Parce qu'en réalité, si vous-même, vous l'avez bien cité, au Gabon, il y avait 600 hommes, n'est-ce pas? En fait, il y avait beaucoup d'hommes, mais ça va rester entre 100. C'est ce que eux-mêmes, ils ont dit dans cette décrue-là. C'est-à-dire, au Tchad, où il y avait 1000, ça va rester 300. En Côte d'Ivoire, où il y avait 600, ça va rester 350. Donc, vous voyez que les forces vont diminuer, mais ça veut dire que les Africains auront la capacité de neutraliser, n'est-ce pas, ces forces-là s'ils sont sur notre territoire. Mais, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut que les Africains sachent que leur adversaire ne dort pas et leur adversaire ne va pas continuer à dormir parce que la France est un pays colonisé. C'est ce qu'il faut rappeler aux Africains. Ce n'est pas nous les pays colonisés. Nous avons colonisé la France. D'ailleurs, nous profitons pour saluer, n'est-ce pas, les tirailleurs qui sont au stade de l'héros. Vous connaissez les tirailleurs, Il y a des nouveaux tirailleurs, les tirailleurs modèles qui sont au stade actuellement, qui ont joué tout à l'heure. contre, je crois, c'était la Belgique. Vous parlez de l'équipe de football française. C'est les tirailleurs. Tirailleurs africains qui sont, eux, en train de jouer au comté de la France, qui sont en train de faire la guerre encore. C'est comme nos aïeux, il y a de cela quelques temps, qui ont fait la guerre pour la France, qui ont bataillé pour la France. C'est que ces mêmes tirailleurs-là qui sont en train de batailler aujourd'hui pour la France. Vous voyez le stade, il n'y a qu'autre deux blancs du côté français. On en passe. Pour simplement dire que nous, les Africains, nous devons savoir que la France est un pays colonisé. C'est nous qui détenons, n'est-ce pas, la vie de la France. C'est-à-dire, la France dépend de tout ce qui vient de chez nous. C'est-à-dire, la France, son économie dépend de nous. Même la vie même, n'est-ce pas, au quotidien en France. Parce que si vous annulez le contrat d'Areva, c'est-à-dire au Rano aujourd'hui, au Niger, qui électrifie, n'est-ce pas, 40% de la France, vous voyez qu'il n'y a plus de vie en France. La France devient un pays en délestage énergétique. Si vous enlevez, n'est-ce pas, aujourd'hui, le Malais a réussi, n'est-ce pas, à se débattir, à quitter du giron français avec son or. Le Burkina Faso aussi. Vous voyez que la France était cinquième producteur d'or mondial. Cinquième producteur mondial. Comment vous expliquer que la France, qui n'a aucun puits ou en creuse de l'or, aucun espace ou en creuse de l'or dans tout le territoire français. Mais comment la France peut être cinquième producteur d'or ? Elle puissait son or au Mali, elle puissait son or au Burkina Faso, elle puissait son or au Niger. Donc, tous ces éléments-là donnés, nous prouvent que sans l'Afrique, la France ne peut pas vivre. Donc, c'est un pays colonisé par nous. Donc, il faut véritablement que nous prenions conscience. Et donc, sa survie, elle va jouer sa survie. Et sa survie, c'est que militairement, elle doit se préparer pour justement davantage influencer sur les politiques africaines et sur certains territoires africains. Mais est-ce que derrière tout cela, il ne faut justement pas craindre le pire ? Car un commandement, en réalité, c'est une sorte de quartier général où les décisions sont prises, où les pions sont d'une certaine manière poussés, où les dés sont jetés, où les jeux sont jetés, si on peut le dire ainsi. Et au vu de cette présence française sur le territoire, on s'en souvient dans le Sahel, c'est vrai, la France a été chassée, mais il reste encore le Sénégal, il reste encore le Tchad, en Afrique de l'Ouest, il reste encore le Bénin, en Afrique centrale, on a, comme on a cité tout à l'heure, peut-être le Tchad, on a également le Gabon. Au vu de tout cela, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire ? Est-ce que les politiques en place dans ces différents pays donnent à leur faire confiance, quitte à, enfin, ce qui concerne leur politique, ce qui concerne leur façon de gérer cette situation sécuritaire ? Madame, Madame Bégoudé, il faut comprendre une chose qui est simple et claire. C'est le peuple maintenant qui fait le boulot. Ça grande au Kenya, ça grande, la rue grande. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, ont compris, les Africains sont maturés, les Africains sont devenus matures, ils ont compris les enjeux. Alors, tout chef d'État, chef de gouvernement qui va commettre l'impair de vouloir permettre encore, n'est-ce pas, à la France d'avoir le dessus sur un État, ce chef d'État là sera chassé. attendez quelque temps d'ici un peu au Bénin si ce monsieur va résister. Parce que c'est une injure, c'est une aberration de voir ce qui se passe actuellement au Bénin contre les pays africains, c'est-à-dire contre le Niger par exemple. sachant que la France cherche les voies et les moyens d'où s'installer pour justement commettre ou bien se réinstaller ou bien réinstaller leur domination sur le territoire africain. nous ne créons rien, nous sommes debout, nous allons batailler, nous allons dénoncer, nous allons à la moindre information, n'est-ce pas, nous avons nos services aussi, des informateurs qui nous disent que voici, voici ce qui se prépare, voici ce qui va être fait, voici, voici comment ça va se faire. Donc, nous sommes préparés tous, n'est-ce pas, à cette grande bataille-là, à cet enjeu, n'est-ce pas, planétaire. Parce qu'aujourd'hui, la guerre ne sera pas seulement une guerre France avec certains pays africains, non. C'est pour ça aussi que l'Afrique aussi cherche des partenaires, des partenaires aussi bien outillés. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique a des partenaires déjà très bien outillés qui permettent, parce qu'aujourd'hui, le Mali devient une force, une puissance, n'est-ce pas, militaire déjà. Vous imaginez que si le Mali, qui devient une puissance militaire, pourra voir le Burkina Faso se faire attaquer et ne pas réagir. D'ailleurs, qu'ils sont déjà dans une alliance, la préparation d'une confédération qui est en train de se mettre en place. Vous pensez que ça va seulement rester au niveau africain, au niveau de l'AES ? Est-ce que ça ne va pas grandir ? Et je pense que nous tous, déjà, nous faisons déjà partie de cette alliance du Nivtako Gourma, c'est-à-dire l'alliance des pays du Sahel. Parce que la façon que nous défendons, d'ailleurs même, nous pouvons être fiers parce que c'est l'émanation de nos idées, n'est-ce pas, de cette Afrique unie, n'est-ce pas, panafricaine, qui pousse le Mali, qui pousse le Niger, qui pousse le Burkina Faso à se mettre ensemble. Vous voyez un peu ? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut davantage, et d'autres peuples sont déjà sur cette longueur d'ombre, n'est-ce pas, pour dire que nous sommes une Afrique, et d'ailleurs, j'ai suivi une très grande vidéo venant du Kenya ou du Zimbabwe et je crois d'Afrique du Sud, où ils disaient que, mais nous voulons une seule Afrique, une seule monnaie, un seul État. ça ne sert plus à rien d'avoir plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs nations, les Ghanéens, Zimbabweens, ceci et cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, véritablement, il faut véritablement qu'on travaille dans le sens où la situation doit changer et nous devons nous mettre ensemble pour justement barrer la voie à cet envahisseur qui s'apprête à nous envahir, comme le point de l'a dit. Merci André Christel Fangan. On va certainement sortir de cette thématique par cette question. L'alliance des États du Sahel est une alliance économique mais également sécuritaire et d'ailleurs beaucoup plus sécuritaire à la base avec une alliance sécuritaire comme celle-là où se retrouvent trois pays qui aujourd'hui ont un penchant certain sur le plan défense, sur le plan sécuritaire à travers leurs différents partenariats et les matériels d'ailleurs qui sont reçus que ce soit par la Chine ou encore la Russie par exemple et même la Turquie le président Asimigoïta le rappelait d'ailleurs il y a de cela quelques jours est-ce qu'on peut parler d'une AES suffisamment solide suffisamment parée pour contrer les plans de l'Occident représentés ici bien sûr par la France qui décide d'avoir son commandement pour l'Afrique sur son territoire. Je pense que l'AES est très bien structurée. Déjà ? Bien sûr. je pense qu'au niveau c'est pas seulement l'effet des annonces ok c'est pas seulement la face visible mais même à l'intérieur il y a un travail qui est fait il y a des avancées il y a des construits n'est-ce pas qui forment cette solidité là et aujourd'hui nous pensons que cette solidité là nous permet n'est-ce pas de voir plus clair sur notre sur l'avenir de l'AES et donc si un seul instant nous sommes n'est-ce pas prêts à voir la France revenir sur le territoire africain alors il faut il faut véritablement que nous baissons les bras il faut que nous décourageons cette alliance n'est-ce pas du lift à co-gourmand il faut véritablement que nous travaillons n'est-ce pas de façon à ce que à les décourager mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est une alliance hyper solide que même si la France n'est-ce pas veut revenir elle trouvera garçons sur le chemin comme le dit il voit rien c'est-à-dire cette alliance du lift à co-gourmand elle trouvera aussi d'autres africains parce qu'aujourd'hui d'ailleurs on parlait du premier secrétaire du puce ou bien du puce tout à l'heure qui a réuni de l'Afrique vous voyez que on ne pouvait pas imaginer que le puce par exemple avait des tentacules un peu de partout donc certainement vous vous voyez un peu donc un peu de tentacules un peu partout en Afrique ça c'est quelque chose d'extrêmement important et donc vous voyez que l'AES n'a pas seulement des tentacules dans leur espace géographique dont nous connaissons déjà c'est-à-dire Mali Burkina Faso Niger vous allez retrouver qu'il y a des tentacules un peu de partout il y a des hommes et des femmes n'est-ce pas qui sont prêts n'est-ce pas à aller au Mali à devenir malien à devenir en fait ou bien AES pour ne plus citer à appartenir à l'AES à l'AES c'est-à-dire des citoyens qui deviennent des je ne sais pas comment appeler ça ou des Sahéliens ou bien je ne sais pas mais plus Burkina Bé ou bien un Malien ou un Nigérien non ils sont prêts à appartenir n'est-ce pas à cette alliance là donc véritablement il faut que les Africains comprennent que les enjeux sont graves la France est aux abois la France est en train de regresser alors elle va tout faire n'est-ce pas pour revenir sur le territoire africain au vu de ses difficultés actuelles sur le territoire africain ce qu'on ne dit pas beaucoup aux gens c'est par exemple au Cameroun la France avait 40% des parts de marché et la visite de Macron a revenu avant même sa visite a revenu que la France se retrouvait seulement à 10% de parts de marché vous voyez le gap entre 40% il y a de cela quelques années à 10% ça veut dire qu'il y a eu une diminution drastique ça veut dire qu'il y a le rejet n'est-ce pas de la France sur le territoire camerounais et quand on parle de la bataille par exemple médiatique la bataille médiatique qui fait partie n'est-ce pas l'un des éléments puissants pour la décolonisation pour la libération du continent n'est-ce pas le Cameroun est en premier donc même comme le Cameroun n'est pas dans l'alliance du Riftako gourmand c'est-à-dire les états du Sahel le Cameroun abat un travail extraordinaire exceptionnel mais on ne va pas nous citer dans les on ne va pas citer le Cameroun dans les pays de révolution non on va dire le Camerounais les Camerounais ils sont avec Paul Biak qui a déjà 91 ans et qui a plus de 40 ans au pouvoir mais ils ne voient pas les évolutions panafricaines qui sont en train de se produire à base du Cameroun à base n'est-ce pas des panélistes et des investisseurs camerounais qui permettent à l'Afrique n'est-ce pas de sortir de ce goulot d'étranglement appelé la France Merci André Christel Fanga on marque une courte pause on revient juste après c'est pour discuter de la République démocratique du Congo et l'insécurité dans l'est du pays notamment dans la province du Nord Kivu Alors on parle à présent de la République démocratique du Congo où l'insécurité dans l'est du pays continue d'être grandissante le week-end dernier les forces ou du moins les rebelles du M23 annonçaient déjà avoir récupéré une nouvelle ville de la province du Nord Kivu une nouvelle localité le président Félix-Antoine Tissi qui s'est exprimé le 30 juillet dernier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC n'a pas manqué de tendre à nouveau une perche au Rwanda le Rwanda qui s'était exprimé par la voix du président Paul Kagame il y a de cela quelques jours sur un média étranger où il rappelait que le Rwanda a toujours fait sa part du marché et n'a jamais posé de conditions pour discuter avec son voisin on cite ici le président Félix-Antoine Tissi qui dit le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance nous augmentant sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations c'est pourquoi j'instruis le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel essentiellement destiné à poursuivre les actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité avait fait savoir le 29 juillet dernier Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo alors André Christel Fanga entre parler de nouveau de nouvel accompagnement sur le plan de l'armement de l'armée des FARDC entre formation à nouveau de cette même armée à savoir les FARDC parler également des partenariats avec plusieurs pays étrangers comme ou encore les missions comme la MONUSCO ou la MONUC par le passé parler des accusations contre envers le Rwanda de l'insécurité dans l'est de la RDC le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo qui voit la MONUSCO par exemple partir aujourd'hui a-t-il épuisé tous les recours pour régler la situation sécuritaire en RDC dans l'est particulièrement je ne pense pas qu'il a épuisé toutes les stratégies pour justement résoudre le problème parce que je pense qu'une chose est claire sans embâche madame madame et qu'il signe un partenariat avec la Russie et le problème sera réglé parce qu'aussi longtemps qu'il y aura des partenaires comme la MONUSCO il n'y aura pas de paix tant que le Rwanda se sentira protégé par les Etats-Unis par l'Union Européenne rien ne va changer en RDC quand les multinationales continueront à être présents c'est-à-dire dominer n'est-ce pas l'exploitation illégale parce qu'il faut le dire parce que ce n'est pas une exploitation légale une exploitation illégale n'est-ce pas des diamants du coltan des richesses de la RDC il n'y aura pas la paix je pense que la RDC aujourd'hui a besoin d'un homme fort d'un homme décisif d'un homme qui a la capacité de dire je fais la guerre au Rwanda et je pense que Ah bon vous pensez que c'est la solution c'est vrai que le président Tissi Kedil a maintes reprises déclaré être prêt à faire la guerre au Rwanda mais vous pensez que c'est la solution je pense que c'est la seule solution parce que quand le Rwanda ne sentira pas la douleur que les Congolais sont en train de ressentir aujourd'hui ne quitteront pas le territoire congolais on le rappelle jusqu'aujourd'hui le président rwandais et les différentes autorités diplomatiques continuent de nier toute implication dans l'agression de la RDC comment se fait-il alors qu'il y a toujours n'est-ce pas le M23 se sent mieux à l'aise n'est-ce pas ils font des allers et retours n'est-ce pas des incursions à l'est du Congo c'est parce que justement les frontières sont grandement ouvertes en fait ils ont l'aide n'est-ce pas de l'armée rwandaise pour ne pas dire que c'est des rwandais qui sont à la tête parce qu'il y a une coalition de forces n'est-ce pas que les États-Unis et la France ont armées pour installer qu'on appelle le M23 alors qu'en réalité c'est des forces n'est-ce pas étrangères qui sont installées mais c'est des comment on dit François on disait quoi là masque blanc peau noire masque blanc voilà malgré que c'est des rwandais des ougandais et de plusieurs autres nationalités mais c'est une armée n'est-ce pas formée par les américains et les français pour justement déstabiliser le Congo je pense qu'aujourd'hui le président Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo a besoin de muscler un peu le jeu parce que s'il ne muscle pas le jeu en trouvant ça c'est des solutions molles ou bien désespérées même je peux le dire parce que vous allez bien augmenter le budget de l'armée vous allez augmenter la dose de formation mais quand vous avez une armée n'est-ce pas infiltrée parce que cette armée il faut comprendre que c'est une armée d'abord qui a subi beaucoup de mutations qui a subi une mutation après la chute de Mobutu Sese Seko n'est-ce pas la venue de Kabila père c'était Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila est venu n'est-ce pas au Congo avec une armée remplie de Rwandais remplie de Ougandais en fait ses ex-rebelles qui l'ont accompagné à la prise du pouvoir mais aujourd'hui Félix Tisekedi se vante d'avoir récuré suffisamment son armée c'est pas encore récuré parce qu'il y a plus je voulais arriver même à la fin parce que vous voyez que cette armée était tellement inféodée maintenant Kabila père s'en va meurt Kabila fils prend le pouvoir Kabila fils qui était un ami un très grand ami de monsieur Paul Kagame donc il y a eu des deals il y a eu des ententes n'est-ce pas taché que bon ok vous pouvez c'est pour ça que l'exploitation minière pouvait se faire sans qu'il y ait trop de problèmes donc je pense qu'aujourd'hui Kabila a encore davantage renforcé cette armée avec des mercenaires venus de l'étranger qui se sont établis et qui sont devenus des Congolais donc vous voyez que Félix Antoine Tisekedi Tilumbo hérite d'un pays n'est-ce pas qui a été mixé donc pour qu'ils réussissent l'épuration ou bien qu'ils réussissent n'est-ce pas à avoir une armée saine c'est-à-dire de Congolais de vrais Congolais patriotes et ça je pense que c'est ce qui manque au Congo actuellement c'est-à-dire des soldats patriotes qui sont prêts à mourir pour défendre leur territoire c'est parce que justement il y a beaucoup d'infiltrations dans cette armée là donc ça sera une perte de temps n'est-ce pas de parler d'épuration de la main de formation d'ajout du budget c'est simple j'ai donné une solution dès le départ dès que vous m'avez posé cette question c'est d'avoir un partenaire solide un parapluie solide c'est-à-dire le parapluie par exemple de la Russie vous voyez que si la Russie atterrit en RDC je vous donne 6 mois pour que cette guerre s'arrête en dehors de ça il y a également plusieurs partenaires africains nous découvrons nous découvrions déjà il y a de cela quelque temps que la Tunisie par exemple aide au travers de son armée dans le nord Kivu pour la lutte du M23 et les Tunisiens sont dans le contingent le plus vaste en République démocratique du Congo c'est dire qu'il y a des partenariats sud-sud qui peuvent aider la République démocratique du Congo mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure André Christel Fonga lorsque vous appelez le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo à avoir des méthodes un peu plus brusques justement on se souvient du Rwanda qui accusait déjà la RDC de ne pas tenter de se défendre mais de se contenter d'accuser son voisin tout le temps sans penser aux stratégies le président Tisekedi lorsqu'il arrive au pouvoir André Christel Fonga vous êtes d'accord avec moi qu'il promet que la situation sécuritaire en RDC va changer du tout au tout et depuis 2019 elle est toujours intacte pire elle s'aggrave est-ce qu'il n'a pas la mauvaise stratégie tout simplement est-ce qu'il n'a pas les piètres conseillers tout simplement certains auront pensé qu'il fallait qu'il se rapproche de Kabila Fiss par exemple pour avoir des conseils pour avoir une conduite à tenir concernant ces rebelles du M23 je pense que madame Begoudé il y avait une entente entre Kabila et Félix Antoine Tisekedi Tilombo le premier mandat et vous voyez que durant ce moment il y avait un peu d'alcalmie il y avait quand même quelques ententes et tout mais vous avez vu le détachement le détachement il y a eu un détachement n'est-ce pas complet de Félix Antoine Tisekedi n'est-ce pas de la très grande influence de Kabila sur la gestion de l'état et tout ça c'est pour ça que vous voyez par exemple l'arrivée dans le gouvernement de Tilombo de Bemba Jean-Pierre Bemba et on lui confie le portefeuille du ministère de la défense vice-premier ministre chargé de la défense donc vous voyez que c'est justement dans ce sens-là de dire que ok nous nous engageons véritablement parce que Bemba il faut le rappeler n'est-ce pas a été un chef de troupe un chef rebelle pour ne pas le dire n'est-ce pas qui avait des troupes donc qui connaît l'art de la guerre qui connaît comment ça se passe qui connaît comment les organisations n'est-ce pas de rébellion se font donc il pouvait apporter sa touche n'est-ce pas en matière de mais vous voyez que 12 ans passer à la CPI n'est pas 12 jours vous voyez que ça quand même peut-être diminuer les forces diminuer les capacités n'est-ce pas du président Bemba n'est-ce pas à intervenir véritablement ou bien apporter des solutions concrètes pour la défense n'est-ce pas de la patrie de la RDC je voudrais vous rappeler madame que la RDC fait partie des convoitises planétaires c'est-à-dire si on est arrivé même vous appelez ça sur la table de Berlin à la conférence de Berlin 1885 84-85 n'est-ce pas c'est parce que justement le roi belge avait dit j'ai un gros éléphant que j'ai abattu en Afrique venez m'aider à l'aide de PC et ce gros éléphant s'appelait la RDC c'est-à-dire il fallait absolument diviser la RDC c'est un projet qui date depuis longtemps il faut mettre à sac la RDC et chacun n'est-ce pas des états puissants de cette conférence de Berlin s'est choisi une partie de cet éléphant c'est-à-dire les américains sont de l'autre côté à côté du côté du Rwanda n'est-ce pas c'est eux qui exploitent avec leur multinational cette partie du nord qui vaut vous allez retrouver dans d'autres parties du pays n'est-ce pas l'équateur ou bien le Katanga et tout ça c'est d'autres nations qui sont là-bas le Katanga par exemple c'est la Belgique qui continue à arriver là-bas donc vous voyez qu'il y a véritablement une entente taxique n'est-ce pas des puissances mondiales n'est-ce pas envers la RDC donc pour que ce complot s'arrête parce que c'est un complot planétaire parce que le Congo représente d'ailleurs même on dit que nous tous là nous sommes des Congolais parce que le grand fleuve au Congo n'est-ce pas la plupart des migrants ou bien des peuples sortis d'Egypte se sont arrêtés au grand fleuve au Congo n'est-ce pas et c'est eux qui maintenant qui ont commencé à envoyer des populations au Cameroun d'ailleurs il paraît que le peuple Sawa n'est-ce pas vient du Congo bon c'est quelque chose comme ça donc vous voyez que c'est normal que cette coalition planétaire n'est-ce pas continue à vouloir maintenir la RDC dans cette logique là où il ne faut pas la paix dans un pays où il n'y a pas la paix c'est facile l'exploitation de ces ressources là et c'est en fait un vol organisé donc pour que la RDC s'en sorte de cette situation ce n'est pas en se rapprochant par exemple de Kabila non Kabila lui-même il a fait son temps comme c'était ami-ami avec Agamé donc ils se sont ils se sont laissés un peu de temps qu'on peut exploiter et le reste l'on verra donc l'arrivée de Félix Tissékeji n'est-ce pas elle est venue gâcher ou bienvenue mettre le vous appelez soit quoi mettre les anglophones disent que le sable dans la tchèque voilà mettre un peu de sable dans son gary et c'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui c'est ça qui crée cette résurgence n'est-ce pas du conflit et qu'on voit la force n'est-ce pas que le M23 a aujourd'hui et sachez que quand le Sahel n'est-ce pas commence à se calmer la RDC le feu va davantage monter de ce côté parce que les forces n'est-ce pas rebelles terroristes djihadistes sont envoyées n'est-ce pas en renfort n'est-ce pas au M23 pour davantage créer le désordre donc véritablement il faut un parapluie sécurité puissant n'est-ce pas à la RDC pour s'en sortir les forces tunisiennes oui ils sont déjà là il y a d'autres forces africaines n'est-ce pas qui sont là qui accompagnent qui veulent accompagner davantage la RDC mais est-ce qu'ils ont la même capacité n'est-ce pas si les instructeurs russes arrivent en RDC pour justement aider la RDC à sortir je vous prends un bel exemple vous connaissez le pays qu'on appelle la RCA le Centrafrique le Centrafrique était en mille morceaux vous le savez d'ailleurs vous étiez à Bangui le Centrafrique était en mille morceaux avec les instructeurs russes avec les FAKA n'est-ce pas aujourd'hui le territoire presque de 90% du territoire centrafricain est récupéré c'est-à-dire il y avait des bandes armées c'est-à-dire les balakas les anti-balakas les Séléca de leur côté sans compter maintenant les autres forces révèlent venus du Soudan venus du Tchad un peu de partout qui étaient bien installés donc en fait le pays était gouverné juste dans la capitale et même pas dans la capitale juste au centre administratif parce que vous ne pouvez pas aller à kilomètre 5 vous connaissez kilomètre 5 non ? c'est un nomance land c'était un nomance land à une certaine époque c'était un nomance land donc vous voyez qu'en plein Bangui centre n'est-ce pas des quartiers qui étaient n'est-ce pas intouchables qui étaient où vous ne pouvez pas pénétrer vous en tant qu'autorité aujourd'hui tout est nettoyé à cause de qui ? à cause de ce partenariat n'est-ce pas entre les forces l'armée centre-africaine et les instructeurs russes et c'est la première expérience n'est-ce pas que nous avons vue au XXIe siècle n'est-ce pas où avec les forces n'est-ce pas russes les instructeurs russes qui ont produit des fruits probants et qui continuent à produire des fruits jusqu'alors donc si la RDC Félix Tissékeli Tchilombo veut s'en sortir qu'il Varna n'est pas mort qu'il trouve des instructeurs russes qui vont venir mettre la haie que la MONUSCO on avait donné combien ? ce n'était pas un an on avait prorogé d'un an je crois que les un an sont déjà terminés la MONUSCO a commencé à se détacher effectivement de la République démocratique du Congo et particulièrement et particulièrement dans les zones dans les zones touchées alors on rappelle que la MONUSCO à l'époque MONUC est présente en RDC depuis pratiquement 30 ans Félix Tissékeli a décidé il y a de cela quelques mois seulement de se séparer de cette MONUSCO mais en ce qui concerne les décisions du président Tissékeli sur le plan sécuritaire si la question de savoir est-ce que le président a épuisé tous les recours revient c'est parce que justement en ce moment la communication est beaucoup plus pointée du doigt sur les pays voisins que sont le Rwanda ou encore l'Ouganda mais pas aux solutions proposées pour résoudre la crise maintenant dans ces accusations on n'y voit pas une façon de lire la situation c'est-à-dire un Rwanda quand bien même utilisé mais instrumentalisé par les Etats-Unis ou encore par la France et autres mais beaucoup plus des accusations avec ce qui se passe actuellement André Christel Fanga des mesures claires vous en avez parlé tout à l'heure appeler la Russie par exemple mais le président Tissékeli a donné un démenti il y a de cela quelque temps disant que jamais au grand jamais il n'avait fait appel à la Russie ou encore à Wagner comme vous l'avez dit tout à l'heure pour aider la République démocratique du Congo car il pense que les FARDC peuvent le faire alors si les FARDC n'est-ce pas pouvaient le faire ils l'auront fait depuis parce que je vous ai expliqué clairement le problème n'est-ce pas des forces de défense il pense au FARDC New Look il faut le rappeler il faut le rappeler à l'entame de son second mandat c'est en tout cas c'est que le président D'accord prenons le New Look mais combien de temps ça va prendre parce que après le premier mandat voilà le deuxième mandat et d'ailleurs le président Félix Tissékédi avant la campagne lors d'une interview nous avait dit qu'à la moindre escarmouche je me rappelle de ce mot il va convoquer le Parlement pour qu'on lui donne ordre pour qu'il attaque le Rwanda mais nous avons vu plusieurs attaques nous avons vu des attaques meutrières c'était dans des discours politiques mais c'est un discours politique c'est pour ça que je dis il faut un peu qu'on arrête le discours mais un peu de vigueur tandis que le président rwandais se dit également de son pays qu'il est prêt à aller en guerre contre la RDC il suffit juste une guerre entre deux pays voisins serait la solution au départ du MV3 ce n'est pas une guerre c'est un envahissement de la RDC parce que si la RDC se décide aujourd'hui je dis bien se décide c'est un pays de combien de millions d'habitants près de 100 millions d'habitants vous comprenez un peu c'est l'un des territoires les plus vastes d'Afrique en Afrique oui parce que le Nigeria je crois le Nigeria c'est la RDC donc vous voyez que vous avez un pays assez vaste un pays continent vous avez des hommes c'est à dire ils peuvent décider 5 millions de Congolais de vrais Congolais patriotes décident de prendre le chemin de Kinshasa pour le nord Kivu que nous allons voir ce que le M23 représente je ne pense pas qu'en 3 mois ce conflit existera encore pourquoi ne pas faire le chemin inverse mais aller plutôt dans le nord Kivu écoutez je pense qu'aujourd'hui la situation est telle que si les Congolais ne se décident pas et que le président lui-même commandant en chef des armées ne prend pas le devant n'est-ce pas pour dire que pour plein de mesures fortes parce que le problème de la RDC aujourd'hui c'est des mesures fortes c'est de dire que nous allons et se mettre à la tête à l'avance mais c'est quelle histoire moi je m'attendais que quand Bimba arriverait n'est-ce pas comme vice-premier ministre chargé de la défense les choses allaient changer surtout que ça avait été annoncé comme une mesure phare pour lutter contre l'insécurité pour lutter contre l'insécurité mais on comprend que ah non c'était une décision politique ou bien c'était une alliance n'est-ce pas qui était faite depuis longtemps n'est-ce pas parce que vous vous rappelez avant même cette élection il y avait eu une concertation en Belgique des gens qui s'étaient retrouvés en Belgique c'est-à-dire ils avaient une alliance qu'ils avaient formée pour justement venir compétir à l'élection présidentielle n'est-ce pas après bon cette alliance aussi a volé un déclat quelque part parce que celui-là Moïse Katumbi Moïse Katumbi est parti je crois qu'il y a un autre qui est aussi parti de cette alliance là donc il est resté Bimba Félix Tissékédi donc vous voyez qu'aujourd'hui avec cette alliance aujourd'hui bon je crois Vital Caméré aussi il est encore là oui aujourd'hui il était en prison il est ressorti donc voilà donc vous voyez qu'il y a eu il y a un engagement n'est-ce pas qui n'est pas pris par l'état central de la RDC et cet engagement et c'est pour ça que vous avez bien fait de rappeler que monsieur le président Félix Antoine Tissékédi a nié de ne pas faire appel n'est-ce pas à Wagner ou bien aux instructeurs russes ou bien à l'état de Russie il a nié il a dit que non il n'a pas encore fait mais je pense que pour celui qui va aller vite qui veut résoudre les conflits aujourd'hui et surtout que il y a une coalition de l'autre côté parce que le M23 n'est pas une force rebelle sorti X Nilo c'est une fabrication occidentale n'est-ce pas financée n'est-ce pas entretenue par les Etats-Unis la France au travers du Rwanda et pour ça par les multinationales aussi qui exploitent n'est-ce pas ou trans n'est-ce pas les richesses en un plus fini n'est-ce pas dans cette région du nord pour simplement dire que si véritablement les Congolais se décident et l'état central Congolais se décide ce problème sera résolu et on aura des vrais partenaires et c'est facile le Rwanda qui sort la grande gueule ne pourra plus faire la gueule parce qu'en réalité vous savez quand Kagame dit c'est le support sur lequel il se base parce qu'en réalité en face de lui peut-être il n'y a pas quelqu'un un homme de parole quelqu'un qui a décidé à donner la grandeur n'est-ce pas à son pays suivez un peu mon regard parce que s'il avait l'ambition de donner la grandeur à son pays vous aurez des résultats assez n'est-ce pas probant depuis au moins 7 ans aujourd'hui nous sommes il y a 7 ans je crois c'est le second mandat qui est entamé depuis 2023 voilà donc vous voyez qu'on aurait déjà de très bons résultats aujourd'hui mais attendons toujours voir peut-être mais le mandat est en train de finir il vient à peine de commencer bon bientôt aussitôt commencer aussitôt va finir aussi longtemps en tout cas le président Tisekedi Tilombo l'a dit ce second mandat sera une seconde chance pour lui de ramener la sécurité et redresser l'économie de la République démocratique du Congo il l'avait déjà mentionné lors de son premier mandat quand il nommait Vital Kamere du côté de l'économie et Jean-Pierre Bemba du côté de la défense on continue d'attendre patiemment que le président Tisekedi se décide certains Congolais estiment aujourd'hui qu'il faut accorder le bénéfice du doute au président Tisekedi mais est-ce qu'il y a encore du temps au vu du nombre de morts fauchées justement par le mais c'est ça c'est justement le problème madame parce qu'il y a trop de morts il y a trop de déplacés parce qu'encontre seulement les morts peut-être ceux qui meurent par fusillage il y en a qui meurent justement en se déplaçant en se déplaçant de maladies qui meurent n'est-ce pas de famine qui meurent des conditions atmosphériques qui ne sont pas très bonnes effectivement c'est pour ça que je dis bien les chefs d'état africains doivent penser souvent à d'autres régions ne pas se contenter n'est-ce pas des centres urbains parce que le nord qui vous est attaqué justement parce qu'il y a de la misère personne ne peut défendre il n'y a aucun opérateur économique qui peut dire bon ok je peux encourager les peuples n'est-ce pas les populations parce qu'il y a des entreprises n'est-ce pas de haute facture qui sont là-bas il n'y a pas de route il n'y a pas d'aéroport il n'y a pas véritablement il n'y a rien de véritable n'est-ce pas qui est construit n'est-ce pas dans le nord qui vous donne ce n'est que normal aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation de désespoir donc si réellement on avait investi sur tout le territoire n'est-ce pas on n'aurait pas véritablement ce genre de situation aujourd'hui où il y aura des déplacés donc je pense que véritablement il faut que le président Antoine Félix Tisséke dit arrête n'est-ce pas les discours qui passent à l'action et l'action j'ai donné ces trois mots les discours sur les médias français mais bien sûr surtout sur les médias mainstream et vous comprenez que ça va faire plaisir n'est-ce pas à tous ceux qui y passent deux mesures simples mobiliser les Congolais de dire est-ce que nous défendons notre territoire oui ou non alors si nous défendons notre territoire tous au nord qui vous si le président Félix Tisséke dit constate que son armée est inféodée n'est-ce pas est mixée bon malgré qu'il parle de Nuluk alors fait appel n'est-ce pas aux forces à une force plus supérieure appeler la Russie au secours avec ses instructeurs et on dégage le M23 en deux mois merci merci André Christel Fanga beaucoup de courage aux forces armées de la République démocratique du Congo et Nuluk il faut le préciser New look André Christel Fanga il n'a pas utilisé ses propos pour dire que l'armée est nouvelle mais en tout cas il a rappelé que c'est une nouvelle armée qui a été mise au goût du jour en tout cas merci merci à vous André Christel Fanga et on va dire on a un devoir de mémoire envers à tous ces morts qui tombent malheureusement dans le nord qui vaut et aussi le sud qui vaut on ne le dit pas assez en tout cas on reste à l'affût de l'actualité en République démocratique du Congo merci André Christel Fanga on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Regards panafricains la partie technico-artistique qu'elle est qui nous accompagnait merci également à vous qui nous avez regardé et écouté on se retrouve très prochainement au revoir Kaya Bayonga Afrika